Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie, alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo, alors c'est les secrets de muscudes de Delavie, épisode 13, et je vais vous montrer quelques petits exos que beaucoup connaissent, mais que certains ne connaissent pas, pour travailler et localiser sur les faisceaux antérieurs du deltoïde. Le deltoïde c'est le muscle de l'épaule, le muscle principal de l'épaule, et je vais vous montrer comment travailler la partie antérieure, celle qui donne de l'épaisseur et donne un aspect viril de profil. Donc les exercices que je vais vous montrer travaillent le faisceau antérieur, les faisceaux antérieurs du deltoïde, mais aussi la partie claviculaire du grand pectorat, le faisceau claviculaire qui part de la colicule, qui vient s'insérer là. Alors il faut savoir que des fois même, le deltoïde antérieur et le faisceau claviculaire du grand pectoral ne sont pas séparés, ne forment qu'un seul muscle chez certaines personnes, il y a même parfois des problèmes quand il y a développement, où les petites veines qui sortent de là, vont jusqu'au bras, des fois sont comprimées, quand les gars font trop de muscles, se développent, et qu'ils ont en général ces deux muscles qui sont trop fusionnés. Donc je vais vous montrer trois petits exercices pour travailler les faisceaux antérieurs du deltoïde. Alors voilà, comme vous voyez sur le bouquin, les faisceaux antérieurs du deltoïde, c'est cette partie qui est là, qui permet de lever le bras. Alors là, on voit l'exercice au câble, alors la prise de main en prise pronation, mais il faut mieux le travailler, il est bien plus important, il est bien plus judicieux de prendre la prise, comme vous voyez ici, supination, ce que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc je vais vous montrer le travail à la barre, mais on ne va pas le faire classiquement debout, en levant la barre devant soi, je vais vous montrer comment on peut le travailler couché. Alors ce n'est pas la peine de prendre beaucoup de poids, on va commencer léger. Et alors pour travailler les faisceaux antérieurs du deltoïde, petit truc, petite astuce, on se couche sur la barre, sous la barre à coucher, dans le cadre, dans un banc à déboucher couché. Et là, on va prendre la barre, on la tient à tous les bras, pas la peine de charger, ça va être trop dur pour vous. Alors pour les débutants, ne prenez pas une barre à 20, parce que même 20, ce n'est pas évident. Et on va inspirer, descendre la barre, et remonter. On inspire, on descend la barre, on remonte. Et là, on va essayer de faire des séries plus, douces. Pas la peine de prendre beaucoup de poids, l'important c'est de bien sentir la partie antérieure du deltoïde. Alors évidemment, on peut prendre aussi un halter. Alors il faut savoir que la plupart des gens qui veulent développer la visseau antérieure du deltoïde, travaillent classiquement avec la main en pronation, comme ça. Mais cet exercice va aussi localiser sur la partie externe du deltoïde. Donc pour bien localiser, on va prendre l'halter comme ça, on s'accroche pour être stable. Et on va le monter devant soi, un peu vers l'axe central, main en semie de pronation, main en prime, marco. On va faire de la séries. Voilà. On avance légèrement vers le centre, ce que j'ai déjà montré en une vidéo, aucun. Mais mieux encore que cet exercice, c'est d'utiliser les nouvelles rondelles. On peut utiliser l'ancienne si on a une bonne poigne. Et de nouvelles rondelles avec poignées qui permettent de mieux saisir les poids pour charger. Et on va les travailler. On va utiliser les rondelles tout simplement pour travailler l'avant du deltoïde. Et voilà, on va faire comme ça. Alors, vous pouvez le faire d'une façon un peu différente en montant très haut avec de l'élan. On va même prendre un peu d'élan, c'est bien dynamique. Donc, le principal, c'est du temps de bien ressentir l'avant du deltoïde. On peut le faire d'une façon non classique, vous pouvez tricher un petit peu. Ce n'est pas grave, vous pouvez prendre plus lourd, 25 kilos. En général, on est limité parce qu'il n'y a pas des poids à plus de 25 kilos. Il y a quelques poids à 50, mais je ne pense pas que les personnes pourront prendre des poids à 50 pour faire cet exercice. Ça demande une bonne poigne. Donc, vous montez en série longue. Alors, plus on tend les bras, plus c'est difficile. Mais l'idéal, c'est que vous commencez léger, série longue. Vous montez jusqu'à 10, 15, 20, 25. Alors, on peut même monter en haut, se reposer, maîtriser la descente. Et alors, c'est un excellent exercice. Quand vous avez les deux prises d'erreur en même temps, vous êtes très stable dans la montée et vous localisez bien sur le faisceau antérieur du deltoïde. Voilà, c'était une petite vidéo secret de muscu numéro 13 de l'Avier. A bientôt. C'est parti.